Bonjour à tous, on va laisser quelques secondes aux derniers arrivants et on va commencer notre session CNIL Cookie Countdown dans quelques dizaines de secondes. Bonjour à tous. Et bonjour. Rebonjour, on va pouvoir commencer par une intro qui va permettre aux derniers arrivants d'arriver tranquillement sans rater le fond et l'essentiel du sujet. Moi je m'appelle Yannick et je vais me présenter et présenter surtout les autres intervenants juste après. Avec l'équipe d'IDOMI, on organise tous les vendredis une session à 10h30 qui permet à chacun d'entre vous, client d'IDOMI ou non, publisher, marque, e-commerçant ou autre, n'importe quel éditeur finalement, utilisateur de cookies au sens large, de poser leurs questions sur l'implémentation, sur la réglementation, sur certaines possibilités d'adresser les recommandations cookies qui sont tombées en octobre, qui ne sont pas fondamentalement nouvelles et qui par contre doivent être mises en application dans le mois à venir. La présentation que vous voyez pourra vous être envoyée si vous en avez envie, elle sera aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube que je mettrai ensuite en lien dès que j'aurai fini l'intro. Et je vous invite à poser les questions dans l'onglet questions, comme ça vous pourrez voter pour celles que vous préférez, vous pouvez aussi avoir nos réponses pendant que les uns et les autres parlent de manière à ce que l'échange soit interactif. Je vais inviter notre star du jour, Maxime, et l'autre star du jour, Antoine, à se présenter rapidement pour dire ce qu'ils font et ce que vous faites. Je commence Antoine, merci Yannick, je ne sais pas si on mérite ce terme-là, mais je le prends. Du coup, bonjour à tous et enchanté. Moi, je suis Maxime Monnet, je suis le cofondateur et le CEO de Poules. Je vous présenterai rapidement ce qu'on fait juste après. Ok, merci Maxime. Et donc, moi Antoine, je fais partie de l'équipe sales de chez Didomi. Ça va faire maintenant bientôt trois ans, deux ans et demi, pardon, qu'on accompagne les clients sur ces thématiques du consentement, du coup, et qu'on tâche de les aider à appréhender au mieux ces sujets. Et on est très content de vous voir aussi nombreux ce matin, du coup, et de voir que le sujet vous intéresse autant. Merci à vous deux. Et moi, je m'occupe du marketing et de la communication chez Didomi avec une équipe très sympathique et motivée qui permet à nos équipes de bien communiquer, de bien rendre visible et de comprendre ce que fait Didomi et pourquoi il peut y avoir un besoin de technologie dédiée pour ce type de besoin et d'usage. Alors non, le que fait Didomi, c'est juste après. Je voudrais juste vous rappeler le concept de ce rendez-vous. Tous les vendredis à 10h30, sans exception jusqu'au 2 avril, c'est-à-dire le lendemain de la date du toit ou le surlendemain, on se met à disposition de vous, de vos collègues, de vos agences, partenaires et autres, pour répondre aux questions. On a la chance de le faire avec différentes agences, une très grande diversité de partenaires, pardon, pas que d'agences. On a déjà fait des sessions avec Converteo, Accenture, aujourd'hui avec Poole, Columbus Consulting aussi. Et la semaine prochaine, on sera avec Paul de 55. La suivante, on sera avec TNP Consultants. La suivante avec Kaora Partners. La suivante avec Equancy. Et la dernière session sera avec l'agence D&D, qui est une agence spécialisée dans le e-commerce. Donc voilà, on était parti pour le faire tout seul. Puis on s'est dit, on va associer des partenaires. En fait, on a eu énormément de demandes et on est très, très contents de ça. Voilà pour le concept. Et que fait Didomi ? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ceux qui connaissent peut-être plus Poole que Didomi, pour ceux qui sont venus par là, on est un acteur qui permet de placer le consentement au cœur de la stratégie digitale ou la stratégie de revenu aussi des entreprises en fonction de la manière dont ces entreprises gagnent de l'argent ou collectent et utilisent des données personnelles. Donc on propose une CMP, une Consent Management Platform, dont on va parler aujourd'hui, qui permet aux utilisateurs de dire oui ou non de manière assez granulaire ou très granulaire à l'utilisation de cookies et d'autres traceurs. Un Preference Center, qui est une interface dédiée à la gestion des préférences entre les utilisateurs et la marque. Et un ensemble de solutions techniques qui permettent aux entreprises d'intégrer le consentement au cœur de leur système d'information, même s'ils n'ont pas de CMP Didomi et s'ils n'ont pas de Preference Center Didomi, comme les deux solutions à gauche. Donc c'est les trois solutions qu'on offre. Parmi nos clients, je ne vais pas tous les lister, vous pouvez les voir ici si vous regardez et je ne vais pas les dire si vous ne faites qu'écouter, mais on trouve des marques, des distributeurs, des éditeurs, des publishers, dont des clients communs d'ailleurs, dont on ne va pas forcément parler, mais des clients communs avec Poole. Et on a une grosse, grosse base de clients en France et à l'étranger, surtout en Europe. Mais pas que. Voilà, Maxime, à toi. Yes. Juste avant de nous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, merci Antoine, merci Yannick pour l'invitation déjà. Super intéressant de pouvoir faire cette session avec vous et merci aussi pour ce que vous faites sur le KniCookie Countdown parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez complexe et d'arriver à le démocratiser comme ça et de le rendre de plus en plus simple, c'est assez plaisant je pense pour tout le monde. En tout cas pour moi, c'est cool. Ça nous aide aussi, nous, donc merci pour ça. Et rapidement, pour se présenter, en fait, Poole, nous on crée des technos qui sont simples et plug and play qui permettent aux éditeurs de piloter la relation avec leur lecteur et de gérer des revenus pour faire simple tout au long du cycle de vie. Et en gros, on a un produit, donc Poole Access qui est une solution de wall dynamique, une solution de gestion d'accès au contenu, donc dans des problématiques de paywall, de registerwall et de main de cookiewall. Et puis, on a un produit qui va sortir dans les prochains mois qui est un produit qui s'appelle Poole Subscribe qui est l'autre partie, finalement, toute la partie gestion des utilisateurs et des abonnés. Et puis, on travaille avec pas mal d'acteurs, des médias, peut-être traditionnels, des pure players, certaines marques. On commence à travailler avec certaines marques aussi. Donc voilà, un petit peu pour une rapide présentation de Poole. Merci. Je me suis rendu compte que je n'ai pas expliqué pourquoi Raphaël Boucris qui était annoncé n'était pas là. Il a tout simplement eu un empêchement. Donc, on s'est dit qu'à trois, on arriverait quand même à assurer le spectacle. Donc, voilà, excusez-moi pour ce manque de précision. Et pour terminer, avant de laisser Antoine parler des recommandations CNIL, juste ajouter deux choses. La première chose, c'est qu'on va être peut-être un peu plus rapide sur les recommandations CNIL qu'on a été par le passé pour pouvoir passer un peu plus de temps sur ce que la CNIL dit, notamment sur les cookiewalls. Mais l'objectif de la session étant de vous permettre de poser des questions et de clarifier un certain nombre de choses. Vous pouvez nous poser des questions à tout moment, même sur des choses sur lesquelles on est passé peut-être un petit peu vite. Et puis, la deuxième chose, c'est ce qu'il y a à l'écran ici, c'est que je vous invite, si ça vous intéresse, de télécharger le livre blanc qu'on a écrit avec Poole sur les cookiewalls, les paywalls, la publicité, quel avenir pour la monétisation des médias. On l'a fait suite à un webinaire qu'on a fait il y a quelques mois avec Étienne Drouard et Maxime, évidemment, et Romain Gauthier, le CEO de Didomi, où on explique quelques usages possibles et quelques points de réglementation sur les cookiewalls. Mais on ne va pas aller dans les détails ici, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, sachez qu'il est à dispo sur le site de Didomi et sur le site de Poole. Je passe la parole au brillantissime, au génialissime Antoine Clément pour parler des recocnils et de ce qu'il y a dedans. Pas de soucis, merci Yannick. Pour bien appréhender cette thématique du consentement au niveau des cookies, des traceurs, il convient quand même de faire un petit rappel en arrière pour regarder un petit peu les jalons qui nous ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Comme vous le savez, la CNIL a quand même été assez prolixe sur le sujet. Elle a toujours un pas d'avance par rapport aux autres autorités de protection des données qu'on peut avoir en Europe. Comme vous le savez, il y a le RGPD qui est entré en vigueur en mai 2018. Et un petit peu plus d'un an après, la CNIL avait déjà publié des nouvelles lignes directrices qui viennent apporter un complément d'informations sur certains points qui étaient encore un petit peu flous et en particulier sur cette thématique du consentement. Mais ces nouvelles lignes directrices de juillet 2019 n'étaient pas spécialement impactantes pour les entreprises. On supprimait le scroll comme moyen de collecte du consentement, par exemple, ou des choses comme ça. C'est véritablement la consultation publique de janvier 2020 qui a amené aux nouvelles lignes directrices d'octobre de la même année qui ont apporté le plus de changements. Parce que là, on a pas mal de choses qui ont pu évoluer à ce niveau-là. Et on peut voir qu'il y a quand même un petit peu de confusion par moment entre le projet de recommandation issu de la consultation publique de janvier 2020 et les lignes directrices définitives telles qu'établies en octobre 2020. Donc, par rapport à ces dernières lignes directrices, les entreprises ont jusqu'à fin mars de cette année pour se mettre en conformité. Ça a laissé donc une période de six mois pour l'implémentation. Donc, toutes ces lignes directrices nous permettent d'avoir une définition qui est très claire sur ce qui est un consentement valide. Il y a quatre critères cumulatifs, c'est-à-dire qu'un consentement doit être libre, c'est-à-dire que la personne doit être libre ou non d'accepter ou de refuser. Petite notion sur… enfin, petit bémol par rapport au paywall dont on va revenir un tout petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est que je suis sur un site e-commerce, je n'ai pas le droit de conditionner l'accès à mon site à l'acceptation des cookies. Ensuite, un consentement doit être spécifique, c'est-à-dire que l'opt-in général ou l'opt-out général ne sont pas valables. Un consentement, un utilisateur doit pouvoir consentir librement pour chacune des finalités et être correctement éclairé. Ça, c'est le niveau d'information, c'est faire en sorte que la personne puisse comprendre aisément ce à quoi elle va consentir. Et enfin, le dernier point, c'est la dimension univoque du consentement, c'est peut-être le critère le plus abstrait. Là, c'est faire en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté, par rapport au choix de l'utilisateur. Par le passé, on a pu connaître les consentements au scroll, donc parfois, on éternue un petit peu près de la souris, donc il y a bougé, donc ça va aller pour consentement. Ça, c'est terminé maintenant en France. Ce qu'il faut retenir, c'est que seul un clic sur le bouton « J'accepte » vaut pour consentement. Donc, grâce à ces lignes directrices, on a pas mal de réponses à vous apporter et qui vont impacter un petit peu votre manière de fonctionner au quotidien. On dit très souvent le consentement au cookie. C'est un petit peu un abus de langage. En réalité, c'est plutôt le consentement pour l'usage des données à caractère personnel. Le cookie, c'est simplement un support qui va nous permettre d'y avoir accès. Et donc, il y a énormément de manières différentes de collecter des données à caractère personnel qui vont être utilisées pour faire du business, par exemple. Les cookies étant bien sûr le moyen le plus utilisé, mais il y a le local storage qui est quand même assez communément utilisé par les différents partenaires. Mais il y a également tous les pixels de tracking. Ça, c'est en général lié à tous les boutons de partage, en particulier pour les réseaux sociaux. Donc, si vous commencez à plancher sur le sujet, soyez vigilant à ce niveau-là. Ce n'est pas simplement les cookies. Donc, nous, chez Didomi, par exemple, on a fait le choix d'interagir au niveau du partenaire et non pas du cookie. Ça, c'est une nuance qui est assez importante dans un projet de mise en conformité. Et je vous invite plutôt à avoir cette notion, cette réflexion au niveau du partenaire plutôt que du cookie. Ça vous évitera de vous tromper déjà. Et il n'y a pas seulement le dépôt de cookies qui est encadré, c'est aussi la lecture d'informations. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Et enfin, cette collecte de données à caractère personnel, on doit collecter un consentement pour ça, pour collecter ces données à caractère personnel, pardon, sur tous les types d'appareils, bien sûr. Ce n'est pas simplement restreint à l'ordinateur ou au téléphone, mais c'est aussi pour les objets connectés, pour les télés. Donc, un jour, on va être très content d'annoncer officiellement le lancement d'un OSDK dédié aux télés connectés. Donc, on sait que maintenant, les box sont amenés à collecter de plus en plus d'informations sur les utilisateurs. Là encore, un consentement est nécessaire. Et du coup, la CNIL a quand même apporté une précision au mois de septembre qui est un petit peu, je pense qu'il peut servir de guideline dans la manière de piloter une entreprise. C'est de se dire qu'il doit être aussi facile d'accepter que de refuser pour un utilisateur. Donc, ça, c'est vraiment le mot d'ordre à garder en tête. Dès lors qu'on a un petit doute, ça se mesure assez facilement en nombre de clics, par exemple. On n'a pas le droit d'avoir une CMP ou en un clic, on accepte et il va falloir 12 clics et modifier le paramétrage du navigateur pour refuser. Ça, c'est rigoureusement interdit. Donc, on a choisi de vous présenter trois exemples de nos clients qui ont des implémentations différentes. On a par exemple le parisien qui est sur une implémentation assez standard. Gérer mes choix, tout refuser, tout accepter. Donc là, l'utilisateur, il peut librement accepter, refuser ou faire un choix plus granulaire. C'est-à-dire, quand il va cliquer sur gérer mes choix, il aura les différentes finalités de traitement qui s'affichent et il pourra en accepter une, refuser d'autres, etc. L'exemple du milieu, c'est le site du Boncoin qui teste une implémentation un petit peu différente où on va avoir accepter, personnaliser et un lien qu'on peut voir en bas à gauche qui est continuer sans accepter, qui équivaut donc au bouton tout refuser. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez malin et qui est parfaitement légal. Et enfin, dans le dernier cas, avec Symbiosis, on a une petite croix en haut à droite par rapport à la bannière du parisien. La petite croix permet de fermer la bannière et de décaler la collecte du consentement. C'est-à-dire, on n'a pas de oui, on n'a pas de non définitif. Du coup, on pourra reproposer la bannière à la prochaine visite. Justement, Antoine, je voulais te poser une question par rapport à ça. À quel moment tu peux redemander ? Du coup, quand tu es sur les cas de figure comme Leboncoin ou Symbiosis, qu'est-ce qui est possible également ? À quel moment tu peux redemander ? Enfin, reposer cette question à l'utilisateur. En fait, si l'utilisateur n'a pas fait de choix, typiquement quand on a cliqué sur la croix, on pourra lui redemander à la prochaine visite. En revanche, que l'utilisateur clique sur accepter ou refuser, là, il faut vraiment respecter une symétrie parfaite à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on peut définir une durée pour recollecter un consentement de un mois, deux mois. La CNIL préconise six mois, mais il faut que cette durée soit absolument identique en cas d'accès, d'acceptation et de refus. Ok, c'est super clair. Et par exemple, est-ce que dans la même session, je prends l'exemple de Leboncoin, on pourrait imaginer qu'il y a un continué sans accepter et quand l'utilisateur veut faire quelque chose de clé sur le site, qui n'est pas lié à son profil, mais qui est lié à une action sur le site, en fait, on puisse leur demander le consentement. Est-ce que ça, légalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être fait ou c'est encore quelque chose sur lequel ce n'est pas pleinement défini ? Là, on n'a pas de position extrêmement claire. On conseille quand même de ne pas trop pénaliser l'utilisateur dans sa navigation au niveau des bannières. Donc, après, l'idée, c'est peut-être de se dire pour cette session-là, on le met en stand-by et on le raffichera à la prochaine visite. Ok. En sachant que cette petite croix, quand même, d'un point de vue technique, ça s'assimile presque à un opt-out parce qu'on va quand même bloquer l'exécution des partenaires à ce moment-là. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à pousser des implémentations comme le parisien qui vont avoir un statut clair, en fait. Au moins, on sait véritablement si c'est un opt-out ou si c'est un opt-in. Plutôt que le statut court où on va reproposer la bannière, mais qui, au final, va quand même bloquer les partenaires, là, on va quand même être pénalisé d'un point de vue digital au niveau des outils qui peuvent s'exécuter ou non. Et donc là, on a quelques informations qui nous sont données sur l'ACNIL. Donc, les visuels proviennent du site de l'ACNIL. On les retrouve assez facilement. Donc, plusieurs modalités, comme on vous le disait, pour collecter les consentements. Tout accepter, tout refuser. Tout accepter, continuer sans accepter. Et dans tous les cas, un bouton qui va permettre d'afficher des finalités plus précises et de faire un choix plus granulaire. Le scroll est interdit depuis longtemps en France maintenant, mais ça ne fait jamais de mal de le rappeler. Et la poursuite de navigation, qui était valide jusqu'en juillet 2020, ne l'est plus maintenant. Donc, ça, c'est interdit. Ça permettait quand même de vraiment maximiser les taux d'optim, mais ça, c'est terminé. Et l'idée, il y a aussi une nouvelle notion qui est induite par l'ACNIL, qui est celle de pouvoir démontrer qu'à n'importe quel moment, on a bien collecté les consentements. Donc là, attention, l'ACNIL ne va pas demander à une entreprise de pouvoir restituer le consentement cookie de M. Dupont. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est que l'entreprise puisse démontrer que de telle date à telle date, elle avait bien mis en place un mécanisme de collecte du consentement. Donc, elle donne des indications sur les moyens qui sont valides. Ça peut être des versionnages au niveau des implémentations de logiciels de CMP. Ça peut être de l'eurodatage. Nous, par exemple, chez l'IDOMI, on fournit deux moyens de le faire. Le premier, c'est qu'on est capable de justifier que de telle date à telle date, on avait bien mis en place une CMP qui répond à tel paramétrage. Donc ça, c'est la vision un petit peu big picture. Et on peut avoir quelque chose de beaucoup plus précis, c'est qu'on est capable de présenter une base historisée et eurodatée de consentement. Donc là, on va avoir un user ID, finalité de traitement associé, partenaire, avec le statut de consentement pour chacun. Et enfin, la CNIL recommande, donc ça, c'est pas une obligation, mais en termes de best practice, la CNIL conseille de partir sur une durée de validité du consentement de six mois. Et que ces durées soient identiques pour l'acceptation et le refus de cookies. Et enfin, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est celle des exemptions de consentement. Je crois qu'on a des questions. Tu veux qu'on traite les questions à la fin, Yannick ? Étant donné qu'on va laisser de la place un peu au cookie roll à la fin, peut-être qu'on peut traiter les questions là, là, sur celles qu'il y a. Alors, Juc, on a vu une question d'Elodie. Dans l'exemple du Parisien, est-il possible de fermer la fenêtre sans avoir fait de choix ? Non. Justement, c'est la différence qu'on avait avec l'implémentation de Symbiosis. Je vais vous remettre sur le slide. Et peut-on rendre le wording tout accepté plus marketing ? Je vais pas aller sur l'ongle à question aussi parce que j'ai besoin de le faire. Donc là, t'auras pas mal de questions. Après, vous pourrez choisir un et vous gérez le timing. Alors, question d'Amélia. Pour nos sites internet, nous spécifions, nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service politique de cookies avec les choix suivants. Les accepter tous, fonctionnels uniquement et voir les préférences. Est-ce que cela suffit ? Oui, dans l'absolu parce qu'en fait, uniquement, si l'utilisateur au même niveau d'écran a le choix entre tout accepté et cookie fonctionnel uniquement, ça équivaut presque à un bouton tout refuser parce que là, dans l'implémentation du Parisien, par exemple, un utilisateur qui clique sur tout refuser, on aura simplement les cookies essentiels ou fonctionnels qui vont être déposés et voir les préférences, c'est un équivalent de gérer mes choix, en savoir plus, personnaliser. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est bon. Alors, attention, Amélia a dit nous spécifions, nous utilisons, donc le fait de spécifier, si vous le dites, ce n'est pas un consentement. Donc, ce n'est pas vous parlez à partir du principe que les gens ont dit oui ou pensent que oui. Donc, si vous pouvez le spécifier, par contre, vous pouvez utiliser et déposer des cookies qui ne sont pas des cookies non fonctionnels qu'au moment où vous avez un consentement explicite qui est un oui, un accepter tout ou pour faire une petite transition vers la question de Sébastien, un autre terme qui soit le plus clair possible. Je ne suis pas certain de bien comprendre la question de Sébastien. A-t-on le droit ? En fait, l'idée, c'est a-t-on le droit de remplacer en savoir plus par nos cookies marketing ? Moi, je le comprends comme par exemple sur le bouton tout accepter, mettre tout accepter pour nous aider ou une formule qui fasse comprendre pourquoi en fait, peut-être sur le bouton, l'intérêt de le faire, même si on peut l'expliquer au-dessus, mais je pense que c'était peut-être la question de Sébastien. Ah, peut-on rendre le wording tout accepté plus marketing ? Attention à ce genre d'expérience, oui. C'est un petit peu... Enfin, l'acnil est extrêmement vigilante sur le fait qu'il ne faille pas induire l'utilisateur en erreur. On a un petit peu vu des dark patterns, ce qu'on appelle des dark patterns par le passé, c'est-à-dire quand on bascule un toggle sur le tout refusé, il devenait vert au lieu de devenir rouge, donc il y avait des codes couleurs trompeurs par exemple. Soyez vraiment vigilants à ça, l'acnil recommande quand même d'avoir une clarté assez exemplaire par rapport à vos utilisateurs. Sur la question de Sébastien, excuse-moi Maxime, je t'ai coupé, sur la question de Sébastien qui dit plus marketing entre guillemets dans le sens aidez-nous en acceptant des cookies, ça par exemple, en acceptant des cookies, oui, si à côté vous avez une autre option qui est un refus qui soit aussi clair que ça. Alors Maxime à la fin va présenter un exemple particulier de Cookie Wall, ce qui est celui du Monde, qui ressemble un petit peu à votre question, donc c'est pas la même chose, mais ça ressemble un petit peu à votre question et puis voilà. Je crois que oui, juste pour compléter ce que tu disais Antoine, je crois que ta recommandation c'est de dire en fait peut-être que le texte au-dessus peut-être lui être utilisé pour vraiment expliquer le pourquoi, etc. Peut-être dans des fins plus marketing tout en restant conforme, mais c'est vrai que sur les boutons peut-être être plus vigilant parce que ça peut être mal interprété entre guillemets. C'est ça, voilà, au niveau du texte, vous êtes assez libre, nous on a des clients, je vous invite à regarder ce qu'a fait Didomi sur son site. Yannick et ses équipes ont fait un super travail moi je trouve à ce niveau-là. En revanche, oui, pour les boutons vraiment soyez clean. En plus de ça, nous, ça ne va pas changer du tout au tout en fait. Entre un texte vraiment personnalisé et quelque chose d'assez standard, on n'a pas une différence, ce n'est pas du quitte au double, c'est vraiment quelques petits points de consentement et encore, ce n'est pas une certitude. Je vous propose qu'on reprenne les questions tout à l'heure, j'ai juste fini rapidement sur les cookies qui étaient exemptés de consentement. Il y en a assez peu en définitive, essentiellement des cookies essentiels. La mesure d'audience qui a fait un petit peu débat, qui doit répondre à une liste de quatre ou cinq critères cumulatifs, attention, et en gros, c'est vraiment uniquement de la mesure d'audience, sans recroisement des données, sans interopérer entre plusieurs domaines et qui n'est pas partagé avec des tiers. Et donc, au jour d'aujourd'hui, Google Analytics ne bénéficie pas de cette exemption au niveau du consentement. Et parmi les solutions qui ont besoin de consentement, vous les connaissez, c'est tout ce qui va être lié à la publicité personnalisée, le partage des données, la mesure d'audience qui va faire appel au recroisement avec d'autres données. c'est très impactant ça parce que, enfin, ça part anodin comme ça, mais typiquement, toutes les entreprises qui vont faire de l'acquisition, qui utilisent des UTM du coup pour calculer du ROI de campagne, ces UTM-là, si vous voulez les utiliser, c'est soumis à consentement. Donc, le choix de la CMP n'est pas anodin, il va y avoir un vrai impact dans le résultat de votre business au quotidien. Et Yannick, je vais te laisser nous parler des sujets un petit peu flous. Exactement. C'est notre manière de vous présenter les recommandations de l'ACNIL qui fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour clarifier les sujets et on participe à cet effort-là. Le régulateur souhaite que le marché lui-même s'auto-éduque. Donc, quand on dit les sujets un peu flous, c'est des choses sur lesquelles on voudrait vous dire ce que nous, on pense qui n'est pas encore 100% clair ou en termes de réponses pour vous aider à décider et pour vous permettre aussi d'avoir l'avis de gens qui sont un petit peu dans ce sujet-là au quotidien parce que vous, vous ne l'êtes probablement pas. Il y a plusieurs choses. L'ACNIL maintient une forme d'ambiguïté sur la nécessité d'un bouton tout refusé vis-à-vis d'options qui sont similaires comme continuer sans accepter. Alors, ils mettent en avant, c'est la figure 10 des recommandations que vous voyez là à gauche, ils mettent en avant la possibilité d'avoir ce bouton-là. Donc, s'ils le mettent en avant comme une possibilité, c'est que ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas explicitement dit ou en tout cas pour nous, ce n'est pas extrêmement clair quand il y a une recommandation qui dit il faut une simplicité de refus et d'acceptation similaire ou parfaitement symétrique et qu'en parallèle, on puisse avoir ce type d'implémentation. Je vous avoue que nous, on a été un peu surpris quand on a vu au 1er octobre les recos et qu'on a vu ça. On trouve que c'est des possibilités d'expérimentation, de test et de design qui sont différentes de quelque chose de trop dur qui soit peut-être très difficile pour marcher et accepter. Mais il n'empêche que pour nous, c'est un petit peu flou. Si vous allez sur le site de Decathlon.fr aujourd'hui, en tout cas, moi, je l'ai fait hier, vous avez aussi cette notion continuer sans accepter et c'est 100% valide parce que c'est transparent selon nous. Après, c'est aux entreprises de tester et d'avoir une clarté dans le message plutôt qu'à nous de dire ce qui est possible ou pas possible. Maintenant, on est là pour vous aider. La CNIL aussi reconnaît les apports d'un standard comme le TCF, Transparency and Consent Framework, qui est le standard de consentement marché de l'IAB, le Interactive Advertising Bureau, qui est un standard global, surtout européen pour l'instant, mais un standard global. Donc, c'est un standard marché, c'est de l'autorégulation, c'est les acteurs de l'industrie digitale qui se mettent d'accord sur une manière de collecter et de classifier les consentements, publicité personnalisée, mesures d'audience, etc., avec notamment des catégories qu'on appelle les stacks. La CNIL voit ça avec un œil positif, avec une ouverture, mais elle ne dit pas pour autant que c'est la bonne manière de faire ou une mauvaise manière de faire. Donc, là-dessus, il y a encore un certain flou. Ça ne se contredit pas, mais la CNIL, pour autant, ne dit pas que c'est un standard ou le standard à accepter. Et pour finir, la question de la mutualisation du consentement entre navigateur ou appareil n'est pas complètement tranchée non plus. A priori, un consentement collecté à un moment donné X sur un device ou un appareil X n'a pas vocation à se transférer sur un autre appareil ou un autre moment de consommation ou un autre ensemble de finalités. Mais ce n'est pas dit de manière 100% clair de la part de la CNIL. Ce sont des choses sur lesquelles il y aura probablement besoin encore de, pas d'éducation, mais en tout cas d'échange à l'avenir. Mais toute cette partie-là sur les sujets flou n'est pas à prendre et à comprendre de manière positive et pas négative. En tout cas, c'est notre perception chez Didomi. C'est-à-dire que la CNIL laisse au marché des possibilités d'essayer des choses plutôt que de dire qu'il est impossible de faire autrement que, par exemple, un bouton de la même couleur au même endroit, au même niveau, sans aucune autre alternative. Donc c'est un flou qui, selon nous, est positif. Maintenant, il faut penser à l'utilisateur, il faut penser à la transparence qui est quand même la vocation de ça. La CNIL est le pays au monde où ses demandes de clarification sont les plus explicites et les plus dures. À ma connaissance, il n'y a aucun autre pays au monde où ce besoin de symétrie ou ce besoin de choix doit être, dès le premier écran, aussi explicite. Donc on pense que c'est positif. Mais la CNIL laisse pour autant au marché des possibilités d'expérimenter des choses pour maintenir un certain nombre de possibilités de monétisation à tous les niveaux du terme, de la souscription à la publicité programmatique. Et ça, c'est une bonne chose selon nous. Et maintenant, c'est à Maxime qui va... Alors, pendant que Maxime présente, je vais regarder un peu les questions pour qu'on puisse prendre le temps de répondre à celles qui sont plus importantes à la fin. Mais maintenant, c'est Maxime qui va nous parler spécifiquement... Ah non, c'est moi qui commence. Excuse-moi, Maxime. Je veux bien ton éclairage un peu, Yannick. C'est moi qui commençais cette partie. Je commence et ensuite, je laisse la parole à Maxime. Donc, que dit la CNIL sur les cookie wall et que dit e-privacy sur les cookie wall ? E-privacy, c'est une réglementation européenne qui est similaire à RGPD, qui n'a pas vocation à le remplacer, mais qui est similaire à RGPD et qui est toujours en discussion au niveau européen. Donc, que dit la CNIL dans sa délibération de septembre ? Elle dit deux choses. Déjà, la CNIL a dû, comme l'a dit au début Antoine, un petit peu revoir sa position sur les cookie wall qui était plutôt fermée. En été 2020, le Conseil d'État a dit que la CNIL n'avait pas vocation à interdire et donc la CNIL a été plus ouverte que prévu. Et donc, elle dit deux choses, en point 17 et en point 18. Je ne vais pas vous lire en détail, mais le point 17 dit en gros qu'a priori, les cookie wall, c'est restreindre la liberté d'expression, de consentement. Pas d'expression, pardon, de consentement. Donc, ça veut dire qu'a priori, les cookie wall, c'est-à-dire interdire un accès sans acceptation des cookies et l'accepter avec l'acceptation des cookies, ça n'est pas conforme à la notion de choix éclairé et libre. Mais en point 18, ils disent que sous réserve de lycéité de cette pratique, c'est-à-dire la pratique illégale ou illicite, les cookie wall vont être appréciés au cas par cas. Donc, en 17, on dit a priori non et puis en 18, on dit tant que c'est légal, expérimentez de manière à ce que vous laissiez quand même un choix à l'utilisateur et ce sera apprécié au cas par cas. Donc, c'est à nouveau une posture d'ouverture selon nous, selon moi et puis selon nous chez Didomi, c'est comme ça qu'on le comprend. Et que dit e-privacy ? Alors, il y a dix jours est sortie la dernière version du brouillon e-privacy qui est toujours en discussion. Ça n'a même pas été amené au Parlement européen encore. C'est toujours les États membres qui se mettent d'accord sur une position commune avant que ça soit discuté au Parlement. Et ce dernier brouillon est sorti il y a deux semaines et il dit à peu près la même chose si ce n'est qu'il est un petit peu plus explicite, un petit peu plus exigeant ce papier. D'abord, il faut un véritable choix à l'utilisateur entre l'acceptation et le refus. Donc, on n'a pas le droit de forcer la main à l'utilisateur dans l'Europe entière. C'est ce que dit ce papier et cette dernière version des brouillons et la pratique des cookie wall sera autorisée si l'utilisateur est en mesure de choisir entre cette offre-là. Donc, qui demande l'acceptation de cookies et une offre équivalente proposée par le même fournisseur sans acceptation de cookies. Donc, ça par contre, c'est assez nouveau. On verra où ça va. On verra comment le Parlement changera ou discutera cette partie-là. Et ça, c'est à nouveau une posture un petit peu plus restreignante, contraignante, pardon, c'est-à-dire que vous dites oui ou que vous disiez oui ou que vous disiez non, il faudra une forme d'équivalence dans l'accès au contenu. Voilà. ça, c'est un brouillon qui n'a même pas été discuté en Parlement et donc, c'est plutôt une manière pour nous de vous dire ce qui se passe en ce moment mais ce n'est pas aussi clair et ce n'est pas au même stade d'avancement que des recommandations CNIL qui sont, elles, définitives, certes, des recommandations de la CNIL et ensuite un brouillon qui est en discussion et qui sera bientôt en discussion au niveau européen mais ça n'est pas une loi. Donc, voilà ce que dit pour l'instant la réglementation. Oui, c'est hyper intéressant. Merci Yannick pour cet éclairage. En fait, moi, ce que je trouve intéressant avec les deux sujets qu'on a vus, donc d'ailleurs, vous les aviez bien classifiés, c'est les sujets qui sont très clairs et les sujets qui sont encore flous et c'est vrai que le choix du, la question du recueil du consentement, c'est un sujet qui petit à petit devient mature donc on voit c'est pour ça que tu as pu nous faire une présentation Antoine qui est assez précise et on va le voir avec le sujet du cookie wall c'est quand même un sujet sur lequel qui est assez naissant sur lequel la base légale ou la base de recommandation est assez restreinte et on ne sait pas encore exactement ce qui va être possible ou pas de faire donc c'est ce qu'on va voir ensemble c'est le sujet d'après c'est de se dire concrètement le sujet du cookie wall en tout cas le fait de peut-être limiter l'accès et d'offrir des opportunités et des alternatives à l'utilisateur pour continuer à accéder au contenu concrètement à quoi ça va ressembler pour l'utilisateur donc ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il n'y a absolument rien de définitif pour les raisons que vient expliquer Yannick c'est qu'on en est vraiment au tout début et que les choses ne sont pas encore clairement définies et d'ailleurs le point qui est assez intéressant juste avant de commencer sur concrètement quel alternatif proposé au lecteur moi le sujet que je trouve intéressant par rapport au cookie wall c'est le fait de dire que si demain un éditeur de presse un média bloque tout son contenu sur son site et le met tout en payant et restreint complètement l'accès à son site du moins à tous ses contenus et oblige les lecteurs à s'abonner en fait personne ne peut rien lui dire puisqu'il a le droit de le faire par contre ce qui est compliqué c'est si jamais demain il refuse l'accès au site par rapport à un refus de consentement de l'utilisateur ça c'est pas possible alors que dans les deux cas en fait on est sur le même sujet de fond on est sur le sujet d'un choix de compensation qui est de se dire comment en fait moi en tant qu'éditeur qui produit du contenu je vais gagner de l'argent avec mon utilisateur et ce qui est assez complexe aujourd'hui et c'est pour ça qu'on voit que c'est un sujet naissant c'est que d'un côté l'éditeur est en droit de potentiellement limiter l'accès à ses contenus à ses abonnés tout en étant conforme par rapport aux recommandations de la CNI et du consentement mais si jamais demain il y a un cookie wall à l'entrée du site qui dit vous devez accepter le consentement uniquement pour accéder au site ça c'est impossible donc c'est là où on voit que c'est un sujet naissant et c'est un sujet qui est intéressant et donc clairement sur le sujet du cookie wall le champ des possibles est complètement ouvert parce que l'idée de base c'est de dire que comme l'a décrit Yannick en fait on va avoir la possibilité d'offrir le fait de continuer d'aller sur le site si on accepte le consentement et de proposer une autre option à l'utilisateur en faisant attention à ce que cette autre option elle n'inclut pas forcément l'acceptation des cookies parce que sinon ça n'a pas trop de sens pour l'utilisateur parce que d'un côté il doit accepter les cookies et de l'autre côté il doit s'abonner et accepter les cookies donc dans les options qui sont sur la table aujourd'hui en fait il y a beaucoup de choses on peut imaginer proposer comme alternative à l'utilisateur de s'abonner on peut imaginer lui proposer de payer une fois on peut imaginer mais là le sujet devient complexe on peut imaginer lui proposer de créer un compte soit tu acceptes le consentement soit tu crées un compte mais pour quel objectif parce que si on ne peut pas si la création de compte ne peut pas être conditionnée à l'acceptation des cookies à quoi ça sert de proposer un compte à l'utilisateur et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire surtout donc là il y a quand même pas mal de questions à se poser on peut imaginer proposer le fait de regarder une publicité vidéo pour accéder au contenu en tout cas on n'a pas eu de contradication formelle qui nous dit que c'est impossible si la publicité n'est pas forcément liée au recueil du consentement et qu'on est sur une publicité contextuelle par exemple on peut imaginer proposer un accès limité donc par exemple potentiellement vous pouvez accéder à une partie du site mais pas le reste en tout cas ce n'est pas formellement interdit aujourd'hui sur le sujet du cookie wall et on peut imaginer proposer un accès dégradé c'est-à-dire soit j'accepte les cookies et donc j'ai le site de manière classique soit j'ai un accès dégradé on va voir qu'il y a des exemples et donc ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui il y a une grosse partie enfin beaucoup d'options sont sur la table mais que clairement elles vont se restreindre parce que la base légale n'est pas encore pleinement définie la CNIL n'a pas encore fait forcément de recommandations et donc là-dessus en fait c'est surtout la jurisprudence et les premiers éditeurs qui vont faire des choses qui vont permettre de définir ce qui sera possible ou pas sachant que il y a un acteur qui fait un super boulot aussi c'est le geste qui travaille avec des éditeurs et qui communique beaucoup avec la CNIL justement pour essayer de définir en fonction des besoins des éditeurs qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable donc il y a de grandes chances que les choses se clarifient dans les prochains mois sur les alternatives à proposer donc ça c'est le premier sujet quand on parle du cookie wall et après il y a un deuxième sujet qui est le fait de se dire mais quand est-ce que je le propose le cookie wall si jamais j'ai défini les alternatives que je proposais quand est-ce que je le propose est-ce que je le propose en arrivant sur la home page est-ce que je le propose au moment où le lecteur veut accéder à une fonctionnalité clé donc par exemple dans l'exemple de le bon coin je continue sans accepter et peut-être qu'à un moment donné on ne va pas me redemander mon consentement mais on va me proposer un cookie wall est-ce que c'est peut-être à un autre moment spécifique ce qui est sûr c'est que là encore les choses ne sont pas pleinement définies et le champ des possibles est ouvert on peut imaginer que ce soit à la première visite au moment où il y a le recueil du consentement on peut imaginer que ce soit lors de l'accès à une fonctionnalité clé c'est-à-dire que le site soit accessible sans consentement mais que si vous vouliez faire quelque chose de spécifique on vous demande on vous propose un cookie wall peut-être pour les sites médias que ce soit lié à certaines catégories de contenu peut-être que ça peut être aussi demandé au moment où le lecteur veut accéder à un contenu payant comme une option de compensation finalement et après il y a aussi d'autres questions qui se posent c'est qu'il peut y avoir une notion d'action suggérée et d'action obligatoire c'est-à-dire que on peut imaginer qu'un lecteur qui est confronté à un contenu AFP puisse être sensibilisé par un bandeau lui disant si tu acceptes les cookies c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de vivre et que par contre quand il est sur un contenu qui est peut-être à plus forte valeur ajoutée il y a quelque chose de bloquant sachant que dans les deux cas c'est possible puisqu'on n'est pas sur un ciblage lié au profil de l'utilisateur on est sur un ciblage contextuel qui est lié au type de contenu donc voilà ça c'est un autre sujet qui n'est pas clair c'est-à-dire que enfin qui va se clarifier plutôt c'est qu'il y a la question des alternatives mais il y a la question du parcours à quel moment proposer donc ça c'est deux sujets sur lesquels aujourd'hui on n'est pas forcément en capacité de vous apporter des réponses précises parce que les choses ne sont pas définies ce qui est sûr c'est qu'avec Didomi on va en reparler après on travaille sur un partenariat produit et donc on va bien évidemment dans les prochaines semaines proposer des choses en étant le plus près de ce qui est conforme mais en tout cas aujourd'hui à date il n'y a pas forcément de choses définitives et là je fais une ouverture c'est-à-dire que je viens un peu complexifier un peu plus le problème même si l'opportunité est super intéressante c'est que finalement le cookie wall ça va être un des nombreux wall et une des nombreuses sollicitations que l'utilisateur va avoir pendant son parcours parce qu'il va avoir un bandeau de consentement parce qu'il va peut-être avoir un cookie wall parce que demain il va avoir un register wall parce qu'il va avoir un paywall donc en fait il y a énormément d'étapes dans le parcours de l'utilisateur et on se rend compte qu'avec un même utilisateur on veut atteindre différents objectifs business et donc là je ne parle pas des autres interactions qu'il peut y avoir c'est-à-dire demande de newsletter localisation etc notifications web donc en fait on a énormément de sollicitations qui vont arriver à l'utilisateur et en fait on ne peut pas tout lui demander d'un coup donc le sujet du cookie wall moi je trouve qu'il amène un sujet intéressant sur la table c'est qu'en fait déjà il va falloir commencer à penser le parcours utilisateur et se demander quel objectif on veut atteindre à chacune de ces étapes quand il arrive quand il consomme un article peut-être quand il consomme un article payant donc ça c'est un point qui est important je pense que le sujet des cookie wall pareil pour ouvrir un peu le débat je pense que c'est un sujet qui est super important parce que on rentre dans un moment où on met un sujet sur la table pour les médias qui est intéressant c'est la logique de compensation donc c'est qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que le lecteur peut faire pour contribuer à créer de la valeur pour moi donc payer créer un compte donner son consentement à des fins de ciblage publicitaire et donc moi je trouve que le sujet du cookie wall si on le prend uniquement sous le prisme de la frustration ça peut être un problème et je pense qu'il faut surtout ouvrir le dialogue avec le lecteur pour lui faire comprendre à quoi ça sert pourquoi on a besoin de lui que ce soit pour le faire payer que ce soit pour le faire donner son consentement et donc le dernier point c'est qu'il faut penser le parcours de l'utilisateur dans son ensemble donc il ne faut plus forcément penser publicité ou abonnement il faut penser revenu par l'utilisateur au global donc ça c'est les questions je trouve que soulève le sujet du cookie wall d'un point de vue plus large rapidement on va regarder quelques exemples qui permettent d'illustrer un peu ce qu'on vient de se dire il y a l'exemple de GameStar qui lui conditionne l'accès à son contenu à l'acceptation d'une des deux possibilités que sont l'acceptation des cookies ou le fait de s'abonner mais en gros on n'a pas d'autres possibilités on ne peut pas quitter on ne peut pas refuser on ne peut pas continuer sa navigation sans choisir l'une des deux options donc ça c'est ce qui est fait en Allemagne donc forcément c'est un peu différent de ce qui nous attend en France mais en tout cas c'est quelque chose qui a été fait par GameStar ensuite on a un deuxième exemple qui est intéressant qui est un exemple d'un acteur public qui lui peut difficilement donc NPR je crois que c'est aux Pays-Bas si je ne dis pas de bêtises mais je ne suis pas sûr de moi Yannick peut-être que tu as c'est un espèce de c'est un grand comment on appelle ça un grand média public américain américain pardon et on avait parlé de ça parce qu'on comparait dans le livre blanc dont on a parlé le New York Times qui est un acteur privé qui avait son propre cookie wall d'un autre type de média qui est celui-là NPR mais qui est public et qui du coup devait avoir un autre mécanisme de choix merci beaucoup Yannick et c'est vrai que là c'est intéressant parce que dans tous les cas ils peuvent difficilement en tant qu'acteur public bloquer l'accès au contenu donc eux ils ont fait j'accepte ou j'ai une version dégradée et concrètement ça donne ça c'est à dire qu'à gauche j'accepte et donc j'ai une version du site qui est classique fonctionnelle enfin fonctionnelle la deuxième l'est aussi mais en tout cas optimisée et dans le cas où je refuse j'ai une version qui est dégradée mais dans tous les cas je peux continuer à accéder au contenu donc ça c'est un deuxième exemple et un troisième exemple qui est intéressant que certains d'entre nous ont vu c'est l'exemple sur le monde c'est à dire que sur le monde si vous refusez les cookies vous allez vous retrouver en fait avec un bandeau qui va être permanent et qui va en gros vous proposer alors est-ce que c'est un cookie wall en tout cas c'est un bandeau qui est lié au fait d'avoir refusé les cookies donc qui est permanent qu'on ne peut pas faire partir sauf si on s'amuse à changer un peu enfin supprimer le javascript au niveau du navigateur ou supprimer des éléments mais globalement on ne peut pas le faire partir pour le faire partir on a deux possibilités en fait soit on s'abonne et dans ce cas là le bandeau s'en va et puis on a accès à tous les contenus soit en fait il faut qu'on clique sur pourquoi voyez-vous ce message qu'on retourne au niveau du bandeau de consentement qu'on réaccepte le consentement et là à partir de ce moment là le bandeau s'en va donc là on est sur un autre exemple donc l'accès n'est pas limité mais l'accès est dégradé assez fortement parce que là je suis sur desktop mais sur mobile c'est encore plus important donc ça c'est un troisième exemple de cookie wall qui a été mis en place alors je n'ai pas l'info mais j'imagine que le monde avant d'avoir mis ça en place est allé voir la CNIL en tout cas je le pense fortement je ne suis pas certain mais c'est un autre exemple de ce qui a été mis en place et là pour le coup il y a vraiment le choix de pousser une option principale et de laisser la porte pour la seconde option mais elle est un petit peu cachée et après ce qu'on s'est amusé à faire rapidement c'est à se dire mais concrètement cet exemple du monde il est intéressant mais il est un peu il est un peu frustrant en tout cas si on devait moi je trouve que c'est génial parce que c'est fort c'est les premiers à l'avoir fait en France c'est quand même plutôt bien fait donc c'est déjà top si on pouvait se projeter un peu et se dire à quoi ça pourrait ressembler demain si c'était un peu optimisé parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez frustrant c'est assez fort on est quand même dans la frustration du lecteur et au bout d'un moment on va peut-être faire le choix d'aller retourner accepter les cookies parce que vraiment ce bandeau il est très prenant peut-être que dans les choses qui pourraient être faites par le monde c'est le fait d'insérer le cookie le bon moment dans le parcours utilisateur donc peut-être que sur la home page ou sur des catégories on pourrait avoir simplement un message à titre indicatif qui peut être fermé et peut-être que dans le fait de vouloir lire certains articles ou peut-être même certains articles payant là on peut avoir un message qui est peut-être plus imposant en expliquant au lecteur peut-être plus dans le dialogue de dire ben voilà là tu veux accéder à un article qui est peut-être écrit par tel journaliste on paye ce journaliste il faut que tu puisses contribuer d'une façon ou d'une autre donc il faut que tu acceptes une des deux options qu'on te propose ça pourrait ressembler à ça par exemple dans l'option 1 avoir un message un peu plus facultatif qui peut être plus à titre voilà pour suggérer et puis après avoir un message bloquant et puis après peut-être que ça peut être aussi déployé dans certaines catégories de contenu on peut imaginer que sur des catégories de contenu type vraiment de la news AFP ou des choses comme ça peut-être que déployer un cookie wall et avoir un gros bandeau qui bloque la visibilité c'est peut-être compliqué à comprendre pour l'utilisateur parce qu'on est sur de la news très basique par contre si je veux lire un article de fond un article qui a été écrit par un journaliste enfin qui a été vraiment travaillé par un journaliste ou un article payant peut-être que là je vais avoir une écoute du lecteur qui va être un peu différente parce que là il veut vraiment accéder à un contenu qui a beaucoup plus de valeur pour lui et donc il va peut-être être plus prêt à écouter le message que j'ai à lui proposer Alors on en a parlé on en a parlé enfin Yannick en a parlé tout à l'heure on a écrit un livre blanc qui est disponible sur le blog de Didomi et puis il y a le replay aussi du webinaire qu'on avait fait à l'époque qui est disponible et puis en ouverture avant de laisser la place aux questions juste un petit mot pour vous dire que donc avec Didomi on travaille sur un partenariat produit assez fort qui permettra donc aux éditeurs qui utilisent nos deux technologies donc de pouvoir allier un petit peu la logique de consentement et la logique de wall pour justement être capable de déployer dans les prochaines semaines des mécaniques de cookie wall en tout cas on y travaille fortement et il y a des premières versions de ce partenariat produit qui vont être disponibles dans les prochaines semaines pour les éditeurs en tout cas on y travaille fortement merci Maxime juste avant de passer aux questions auxquelles j'ai commencé à répondre un peu par écrit mais sur lesquelles on pourra revenir aussi je vous rappelle juste les prochaines sessions du CCC CNIL Cookie Countdown la semaine prochaine on sera avec Paul Galabardin de 55 de Data Company et puis je n'y serai pas et Antoine n'y sera pas mais il y aura Raphaël Boucris notre VP Sales Antonio et Ajar qui sont côté produit chez nous et les sessions suivantes seront comme je l'avais dit au début avec TNP Consultants avec Kaora Partners avec Equancy et avec l'agence D&D donc voilà déjà je voudrais vous remercier d'avoir été là je veux bien commencer et lancer les questions en posant une question qui est liée spécifiquement à un pool Gaëtan demande peut-on lancer pool qui dépose des traceurs sans consentement explicite quid du fonctionnement si l'utilisateur refuse de donner son consentement en gros est-ce que du coup pool tu ne peux pas t'en servir si j'ai bien compris la question faut-il trouver une alternative par exemple un cookie wall ou un wall sans traceur ouais c'est une super question je voulais y venir merci Gaëtan alors je vais la découper en deux sujets il y a un premier sujet qui est le fait de se dire est-ce qu'on peut utiliser pool enfin est-ce qu'on doit reculir le consentement ou pas pour utiliser pool donc là il y a deux choses à prendre en compte il y a ce que dit la CNIL sur le fait de dire que en gros les paywall donc les sur les sites payants donc je précise sur des sites payants en tout cas c'est ce qui est dit par la CNIL le fait d'avoir des traceurs qui vont permettre de limiter l'accès au contenu sur des sites payants ces traceurs là peuvent être considérés comme des cookies fonctionnels donc ça c'est un premier élément de réponse ça veut pas dire que pool est forcément exempt du recueil du consentement mais c'est déjà un premier élément de réponse apporté par la CNIL et ensuite par rapport à la question de voilà est-ce que pool est exempt de consentement dans cette logique là définie par la CNIL la réponse c'est que ça va dépendre de deux choses votre usage parce que dans pool il y a des possibilités de ciblage liées au profil utilisateur mais il y a aussi des possibilités de ciblage contextuel donc ça va dépendre de l'usage et puis ça va dépendre aussi de comme on est sur un sujet qui est pas parfaitement défini parce que c'est quelque chose de nouveau qui a été défini par la CNIL ça va aussi dépendre de l'interprétation juridique qui est faite par l'éditeur dans le sens où nous on a des éditeurs qui soumettent pool au consentement et d'autres qui vont l'exenter donc ça va vraiment dépendre de l'usage et de l'interprétation qui est fait par le juridique du client et après donc je passe à la deuxième question qui est le fait de se dire je reviens sur la notion de parcours c'est du coup qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur refuse le consentement qu'est-ce que je peux faire et donc typiquement pool permet de traiter ça parce que nous on a des options de ciblage contextuel donc on peut imaginer cibler le enfin afficher des scénarios de wall différents en fonction du type de contenu en fonction du device donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont possibles mais du coup moi je trouve que la question qui est posée par Gaëtan qui est intéressante c'est la question de parcours utilisateur c'est-à-dire qu'en fait je vais avoir différents cas de figure un utilisateur qui arrive qui accepte le consentement qui refuse le consentement à quelle part de contenu je lui donne accès quel scénario je lui affiche en fonction de quel cas de figure et pour moi c'est tout ce parcours utilisateur qu'il faut construire et qui est spécifique à chaque éditeur en tout cas Pool peut permettre de le gérer dans tous ces cas de figure mais ce qui est sûr c'est que c'est à l'éditeur de se dire quel objectif il veut atteindre à chaque étape et en fonction de ce que l'utilisateur accepte ou pas il me semble qu'entre les réponses dans le chat à droite et ce qu'on a abordé on a répondu à toutes les questions est-ce que Antoine et Maxime vous en voyez d'autres qui demandent des clarifications ou qui vous donnent envie de redonner la parole ou de préciser des points je regarde ça je vois qu'il y a une nouvelle question il y a Elodie qui a posé une question pour les solutions d'AB testing n'est-ce pas un retour en arrière de la part de l'ACNIL de ne pas les autoriser sans consentement je ne sais pas si Yannick ou Antoine vous avez un avis là-dessus pour les solutions d'AB testing n'est-ce pas un retour vas-y Antoine moi je ne vais pouvoir donner qu'un avis assez personnel sur le sujet pour le coup moi j'aurais tendance à penser que c'est un petit peu dommage dans la mesure où il y a AB test et AB test dans l'absolu si c'est simplement conduire un AB test sur simplement des cohortes et qu'il n'y a pas de tracking particulier en cross-domaine ou trop d'usage de données à caractère personnel on devrait pouvoir fonctionner sans consentement et le conditionner très simplement enfin complètement pardon à la collecte du consentement moi je trouve que c'est un petit peu dur quand même c'est peut-être un petit peu excessif c'est vrai que je te rejoins Antoine ce qui est compliqué c'est que à partir du moment où tu autorises l'AB testing au sens large ça peut être ça peut aller très très loin en termes de possibilités de ciblage alors que comme tu le décris ça peut être simplement quelque chose de plus sommaire et de moins intrusif pour l'utilisateur et c'est vrai que le sujet d'AB testing couvre un champ extrêmement large c'est dommage en plus parce que comme tu le dis il est possible de faire des choses sympas en AB test assez basiques mais utiles pour des équipes marketing sans avoir besoin de beaucoup de données à caractère personnel donc si dans l'absolu c'est j'affiche une bannière A sur un panel une cohorte random et une bannière B sur l'autre partie sur une autre cohorte si c'est juste vérifier laquelle suscite le plus de clics c'est assez basique c'est inoffensif envers les données des gens mais bon après ça c'est plutôt mon avis personnel est-ce que vous avez d'autres questions non n'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis il y a David qui a dit un peu plus tôt la notion d'équivalence évoquée au point d'vis de e-privacy est peut-être la prémisse de l'acceptation réglementaire du cookie wall si un user a le choix à accéder au contenu en payant ou accéder en consentant on voit qu'il y a bien cette équivalence donc c'est une réflexion c'est pas une question mais merci David de partager votre avis et oui peut-être peut-être ça va dépendre des discussions qu'aura l'Europe avec les éditeurs la France avec les éditeurs etc et après toutes les questions d'interprétation et une question aussi comme a dit Antoine d'un avis qu'on peut avoir sur les positions les positions en France pour l'instant sont définitives avec tout ce qu'on vous a montré toutes pas forcément très claires mais définitives et franchement relativement claires après on peut aimer ou pas aimer mais c'est comme ça c'est une posture qui est forte au niveau européen même au niveau mondial et au niveau européen comme je disais un petit peu plus tôt rien n'est encore définitivement fixé et ça va prendre encore quelques mois voire quelques années c'est même là qui est la plus grosse difficulté pour le coup le RGPD et la directive e-privacy sont des cadres légaux au niveau européen mais derrière au niveau de l'interprétation nationale c'est extrêmement varié par exemple en Suède un utilisateur peut invoquer un média peut invoquer l'intérêt légitime pour utiliser des un ad-serveur un SSP tel que par exemple Criteo peut fonctionner sur la base de l'intérêt légitime chez un média suédois alors qu'en France c'est rigoureusement interdit c'est simplement que l'analyse qui a pu en faire les autorités de protection des données respectives elles sont vraiment extrêmement disparates d'un pays à un autre donc c'est c'est là qu'est la difficulté Merci à tous d'avoir été présents et d'avoir participé avec vos questions et vos opinions et vos avis je laisse le mot de la fin à Maxime si tu veux et puis on va pouvoir terminer la session Merci Yannick non mais merci à tous c'était un plaisir d'être avec vous Antoine Yannick en tout cas nous ce qui est sûr c'est que sur le sujet du cookie wall vous l'avez compris rien n'est certain rien n'est définitif et avec Didomi on s'attache à essayer de construire des solutions pour les éditeurs mais on est assez persuadé qu'on n'a pas le savoir à nous deux en tout cas en tant que deux acteurs donc tous les éditeurs qui pourraient être intéressés par ces mécaniques là et qui voudraient avec nous co-construire un peu ce à quoi le cookie wall ressemblera demain en tout cas nous on est extrêmement ouvert pour avoir ces échanges donc n'hésitez surtout pas merci beaucoup à tous au revoir merci à la prochaine au revoir pour les édites pour les édites Merci.